Musique Là c'est l'une des toutes premières étapes. On est en train de les sortir des pelins pour les délainer, les écharner. C'est-à-dire enlever la laine et enlever les chaires pour qu'elles soient propres. C'est vraiment les méthodes ancestrales. Bienvenue dans une entreprise au savoir-faire et aux méthodes ancestrales comme il en existe peu dans notre région. Dans les années 30, plus de 20 magisteries bordaient la Vienne dans la ville de Saint-Julien. Aujourd'hui, il n'en existe plus qu'une, la nouvelle magisterie colombier. Créée en 1925 et reprise il y a trois ans par Julien Château et sa femme, l'entreprise continue de perpétuer son savoir-faire de génération en génération tout en adaptant les outils de travail et les techniques de traitement des pots. Alors, comment le renouveau de la filière cuir peut-il aider des entreprises à se maintenir ? Cette semaine, mode d'emploi vous emmène sur les bords de la Vienne, dans la place forte du cuir. La magisterie existe depuis 1925. C'est une magisterie qui a eu beaucoup d'évolution dans le temps, au fil des années. C'est une entreprise qui allait disparaître, malheureusement. Un savoir-faire encore en France qui allait disparaître. Nous, on était déjà partenaire avec une autre de nos sociétés qui est en Charente, qui s'appelle Château SARL, qui fait de la transformation de matières premières, collage cuir sur textile et textile sur textile. Donc, il y avait des liens très forts avec la magisterie colombier à ce moment-là. Et malheureusement, quand on a appris qu'elle allait disparaître, on a décidé, avec ma femme, le pari de reprendre cette structure et essayer de la pérenniser. Nous, on reçoit des pots en provenance d'abattoirs, de diverses provenances d'élevage, des pots plutôt auvins et caprins. Une fois que la pot arrive ici, le travail de la magisterie, c'est un travail de tannerie. On a exactement le même métier que la tannerie, sauf que nous, on travaille des pots qui sont plus petites. Notre matériel est adapté à des plus petites pots. Quand on a reçu les pots, ce qu'on appelle en brut, donc qui sont des pots soit salés, soit congelés, on va pouvoir les travailler. Et vraiment, le travail de la tannerie, c'est d'arrêter la putréfaction du cuir pour que le cuir ait une durée dans le temps. On est vraiment une entreprise de recyclage parce qu'on dépend du secteur alimentaire, donc la consommation de viande. Et voilà, parce que si on ne faisait pas le recyclage du cuir, il serait obligé soit de l'enfouir, soit de le détruire. À l'époque, quand elles arrivent, elles arrivent dans l'atelier rivière, donc la magisterie, pour terminer le tannage. Elles passent en atelier teinture. Elles arrivent ici, l'atelier coroyage, ici où là, on les met à l'épaisseur, la souplesse. On commence à travailler la brillance aussi. Ensuite, elles arrivent en atelier finition. Puis après, elles arrivent au final, encore sous mes yeux, à l'atelier classement pour que là, je les classe après en catégorie et après, directement client. La magisterie colombier compte parmi ses clients des grandes marques du domaine de la mode et du luxe. Des fabricants de sacs, de chaussures, de gants qui vont recevoir ces pots de la couleur et finition demandés pour en faire un produit fini. Des clients présents dans le monde entier, mais aussi tout près, à quelques mètres de la magisterie. Et ses partenaires locaux sont importants pour l'entreprise. On travaille dans le monde entier, quand même, il faut le savoir. Après, oui, on a une clientèle de proximité, puisque sur Saint-Julien, vous avez des gantiers. Donc, on travaille principalement avec les plus proches. D'une part, c'est pour sauver des emplois, pour ne pas perdre un savoir-faire aussi, qui a traversé pratiquement un siècle. Et puis, ça amène une certaine dynamique. On est sur des projets de travail de filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos approvisionnements sont de plus en plus proches. Ça se faisait comme ça par le passé. On l'a oublié en cours de route. Mais aujourd'hui, on fait un peu de rétro-pédalage et on va pouvoir travailler avec les abattoirs qui sont à côté, mais aussi les éleveurs. On est vraiment sur un travail de filière. Actuellement, nos pots sont des pots européennes, mais qui ne sont pas des pots françaises. Mais depuis un an et demi, on est sur un projet de retravailler des pots françaises. Donc, on a adapté des process pour pouvoir s'approvisionner aux plus proches. Il n'y a que du positif là-dedans parce que, d'une part, on amène de l'emploi à nos partenaires de proximité. En plus de ça, il y a une éco-responsabilité du fait qu'il y a moins de transport au niveau des pots. Elles sont travaillées pratiquement dans la zone où il y a l'élevage. Et travailler avec des partenaires locaux, c'est aussi créer de l'emploi dans la région. L'entreprise recrute et forme ses salariés sur place au savoir-faire ancestral. On est en phase de développement depuis notre acquisition, il y a trois ans. Donc, des recrutements, on en fait tous les ans. Alors, soit ce sont des nouveaux postes créés, soit ce sont des départs en retraite. Nos métiers sont devenus tellement rares qu'en fait, il n'y a plus d'école pour les formations. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est la formation en interne. Il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. C'est complexe parce que, comme on est une petite structure, il faut quand même que le formateur puisse avoir du temps à octroyer à la personne qui va se former. Et souvent, on fait sur minimum une année. Ça reste assez coûteux pour l'entreprise parce que pendant cette période-là, on va avoir des doublons sur les postes. On va avoir des opérateurs qui sont non productifs. et la complexité, souvent, est à ce endroit-là. Quand je suis arrivé ici, on m'a formé. La personne est partie à la retraite le 1er juin. Donc, pendant un an et demi à peu près, j'ai été formé. Ça faisait 40 ans qu'il était là-dedans. 40 ans et puis, bon, il a appris avec les vieux et puis ainsi de suite. C'est quand même un métier noble. C'est du cuir, c'est la peau. Et puis en plus, ça me plaît comment on travaille à l'ancienne. Cette transmission du savoir-faire permet à la nouvelle magisterie colombier d'être labellisée entreprise du patrimoine vivant. Ce label, ça permet d'identifier, entre guillemets, des entreprises avec un savoir-faire assez fort et très local. Ce qui permet aussi de travailler en réseau avec ces entreprises qui sont détentrices de ce label aussi. Ça aide à la promouvoir et c'est toujours un gage de qualité. Aujourd'hui, la nouvelle magisterie colombier arrive à maintenir son chiffre d'affaires stable par rapport à un marché général en baisse. Un résultat dû au choix d'évolution pris par la direction. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de la technologie liée avec le savoir-faire ancestral puisqu'en fait, on est convaincu que c'est la technologie qui va nous permettre d'être plus vertueux. On a acquis un nouveau process qui nous permet de faire baisser l'utilisation de certains produits chimiques de manière vraiment très importante. Ça nous a permis de concentrer nos produits sur les surfaces bien données du cuir. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pertes et en même temps, on a fait baisser nos consommations d'eau. Les magisteries, par le passé, étaient des entreprises polluantes par leur rejet. Nous, on est équipés de notre propre station d'épuration des eaux. Donc déjà, on n'a pas de perte d'eau. L'eau repart sur le réseau. Elle est analysée tous les jours. Donc aujourd'hui, ça serait plutôt l'inverse. Grâce à la technologie et certaines mécanisations, on arrive aujourd'hui à être vraiment une entreprise de recyclage avec très peu de déchets, très peu de consommation d'énergie et très peu de consommation d'eau. Et c'est grâce à ses programmes d'amélioration des procédés de fabrication et à sa formation que l'entreprise va pouvoir continuer de faire valoir son savoir-faire ancestral dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada